Mes chers collègues hospitaliers du CHU et du GHER, je voudrais, en ce début de nouvelle année, vous renouveler tous mes voeux pour vous-même, vos proches, et vous souhaiter que le succès soit au rendez-vous dans chacune de vos entreprises. Je voudrais surtout vous réaffirmer toute ma fierté de travailler comme directeur général depuis maintenant 6 ans, à vos côtés. Grâce à vous, l'hôpital public, véritable bouclier sanitaire, fort et crédible, a répondu présent face à la crise Covid pour prendre en charge avec excellence la population réunionnaise dont il a la responsabilité. Pour 2022, nous allons continuer à travailler ensemble d'arrache-pied pour la santé des Réunionnais et porter le cap ambitieux d'un nouveau projet médico-soignant, partie essentielle d'un nouveau projet d'établissement 2022-2026 pour le CHU. Et nous allons aussi engager ces mêmes travaux pour le GHER. Trois axes paraissent déterminants. Le premier, la poursuite de notre collaboration entre sites différents, nord, sud, est, entre spécialités, entre public et privé, entre médecine hospitalière et médecine libérale. La dimension du GHT, groupement hospitalier de territoire, entre les 4 hôpitaux publics, deviendra déterminante en capitalisant sur tous les liens de solidarité que nous avons noués pendant la crise. Notre projet médico-soignant, piloté par notre communauté médico-soignante et leurs représentants auxquels je rends hommage, permettra de traduire cette notion révolutionnaire de parcours de soins. Deuxième dimension, notre modernisation, la modernisation de l'offre de soins, accompagnée par le plan de relance de l'État, de la région en investissement, devrait être pensée pour les 10 années à venir et mettra en exergue l'impact du vieillissement de la population et la nécessité de développer l'offre de soins et une stratégie ambulatoire ouverte sur la ville. Le troisième axe, essentiel, la consolidation de l'engagement pour améliorer la qualité de vie au travail, en rendant les carrières plus attractives, financièrement, mais aussi en qualité. Donner un horizon au contractuel hospitalier de ce territoire, via un plan de cédéisation et de titularisation ambitieux, homogène, entre établissements du territoire est indispensable. Un véritable contrat social est nécessaire pour l'emploi et la fidélisation des professionnels de santé. Il sera négocié avec les partenaires sociaux au cours du deuxième trimestre 2022. On sait aussi que le modèle de financement des hôpitaux ultramarins doit être réformé dans un sens plus juste, plus adapté à la réalité de notre territoire. Et nos présidents de conseils de surveillance sont très mobilisés pour défendre nos contraintes et particularités insulaires. On peut rêver en 2022 de revenir à une vie dite normale ou la vie d'avant, Nos hôpitaux rassemblent des professionnels, quelle que soit leur fonction, qui croient très fortement à l'action publique et qui placent leurs ambitions derrière l'intérêt général. Si la crise sanitaire n'a pas entraîné l'implosion de notre système de santé, elle emporte aussi légitimement une crise de sens pour beaucoup d'hospitaliers. Ne pas sombrer dans l'incertitude, et le renoncement est notre marque de fabrique depuis si longtemps déjà. Nous réussirons en restant unis. Sous-titrage Société Radio-Canada